... Bonsoir à tous et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve par la grâce de Dieu. Je me suis remis d'une mixtion de maladies, migrènes, rhumes, fièvre. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que j'ai tellement mouché que je me suis blessé le nez. Si vous ne voyez pas la petite plaie, alors tant mieux et tant pis pour le contraire. Je suis là et c'est le plus important. Nous sommes samedi 23 mars 2019. C'est l'autre journal, l'actif vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Les histoires de tablettes et de cabris sont derrière nous. Le président de la République renoue avec les étudiants guinéens. Ce vendredi à l'université de Sonfonia, le professeur Alpha Condé a été distingué docteur Honoris Causa. Les coulisses de cette distinction, c'est tout de suite dans ce journal. Les médicaments de rue tuent et c'est parce que son marché est bien entretenu. Le syndicat des pharmacies et officines privées de Guinée s'indigne et dénonce le laxisme des autorités sanitaires du pays. Docteur Manizé Collier est l'invité de l'interview de Calais. Si vous oubliez son titre de professeur, ça peut arriver. Vous pouvez dire docteur Honoris Causa Alpha Condé. C'est le titre qui a été attribué ce vendredi, pour ceux qui ne le savent pas. Je vous apprends que c'est une distinction honorifique, la plus haute qui soit accordée par une université pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalité nationale ou internationale dans les principaux domaines de l'activité humaine, scientifique ou littéraire, culturelle ou sociale, politique ou économique, administratif ou financier. Non, il n'y a pas de raison à se demander, non mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous réponds. Notre docteur Honoris Causa Alpha Condé, il faut le reconnaître, a apporté quand même à l'université guinéenne. Les tablettes, les cabris, qu'est-ce que j'encore ? Derrière donc cette distinction, le rectorat de l'université générale de l'Ansona Conté de Sonfonia à travers le réseau guinéen des compétences nationales. L'équipe de l'autre journal y était pour vous. Nos amis Bob et Aliouba ont moussé les coulisses. Regardez. C'est l'arrivée de ces personnalités, l'arrivée de ces grands messieurs, l'arrivée des enseignants. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Non, non. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui c'est l'arrivée du chef de l'État à l'université de Sonfonia. Oui, mais laisse-moi d'abord faire. Ok, comme vous le voyez, nous avons des personnalités aujourd'hui. Avant l'arrivée du chef de l'État, il y a d'autres cadres qui sont là, les cadres de l'enseignement. Comme vous le voyez, il y en a plein, plein, plein. Eh oui, eh oui. C'est la salutation de ces chefs d'État, tous ceux qui sont là, ce sont des cadres de l'enseignement, de l'université de Sonfonia. Alors aujourd'hui, la soirée est grandieuse. Alors monsieur, l'arrivée du chef de l'État à l'université de Sonfonia, vous êtes présent, ça vous fait quoi ? C'est un motif de satisfaction et prouver que le chef de l'État est avec la jeunesse, pour toujours. Alors il vient dans quel cadre le chef de l'État ? C'est une prise de contact avec la jeunesse et avec les enseignants. Merci monsieur et du courage. Le chef de l'État est en route. Il n'y a pas que le chef de l'État, il y a des personnalités de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Nous allons aussi donner la parole à ce grand monsieur, qui est déjà au téléphone. Bonjour monsieur. Et oui, comme vous le voyez, nous sommes là, il y a un engouement, il y a l'ambiance, les étudiants sont là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Un mot à dire par rapport à l'arrivée du chef de l'État à l'université de Sonfonia ? Bon, je crois que tout est dit déjà par mes prédécesseurs. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, le chef de l'État, il arrive. Est-ce que la sécurité est renforcée, tout est mis au point ? Un mot à dire par rapport à tout ça ? Non, je n'ai rien à dire. Et merci encore pour ce monsieur qui ne parle pas au micro, mais qui fait son travail. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est quel nom vous répondez ? Moi, c'est Loa Evelyne, étudiante en criminologie, licence 3. En criminologie ? Ah oui. Mais ça, c'est une matière grave ça. Ah oui, oui. Oui. Alors aujourd'hui, votre motivation par rapport à l'arrivée du chef de l'État, c'est quoi ? Vraiment, nous sommes très contents d'avoir le président OZODI avec nous. Et nous souhaitons que son arrivée, et quand il vient, il va nous aider à construire, à évoluer l'université générale de l'Institut de Sonfonia. Est-ce que vous allez aussi profiter pour dire au chef de l'État que l'université a besoin de telle chose, pour grandir, a besoin de telle chose ? Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Oui, oui, oui. Parce qu'il faut savoir que quand le chef de l'État vous rend visite, il faut profiter aussi pour dire ce qui ne va pas pour l'université. Oui. Alors, du courage. Ok, merci. Et vous repenez à quel nom ? Fatmata Sherif. Merci pour la motivation. Ok, merci. Il s'agissait en effet d'une conférence débat sur la contribution de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de la France dans la lutte pour l'indépendance et l'émancipation des peuples d'Afrique et le parcours d'hommes politiques du président Alpha Condé, du docteur Honoris Cosa Alpha Condé. J'ai rarement vu le président cadré comme ça dans ses propos. J'assume mes remarques et je crois connaître la raison. On lui a rappelé ces moments de jeunesse, de jeune étudiant rebelle qu'il a été. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit « Oh yes, ce caractère l'a bien forgé ». Mon étudiant n'est pas nature contestataire. Moi, j'ai été présent de la ferme. Mais si je dois venir quelque part, les gens qui ont menacé fait de la pagaille insultée, je me fous. Pourquoi je vais avoir peur de la contestation ? J'ai été présent de la ferme de contester. Pourquoi je vais avoir peur de la contestation ? Donc, j'irai dans toutes les universités pour organiser un débat avec les étudiants. Ceux qui pensent qu'ils peuvent méprayer en mettant des pancarts à bas si ils se trompent, moi, je n'ai pas peur de la contestation. Santé, tout ce qu'on administre ne nous guérit pas forcément. Les enfants qui ont réagi cette semaine aux déparasitants comme le Prasicantel nous en ont donné la preuve. C'est dans la sous-préfecture de Mania où l'alerte a été donnée. Nous avons interrogé l'une des premières victimes. Le matin, je viens dans son école. Ma madame dit qu'on va déjeuner ton seau. On est plein dans son... Ce matin, mon soeur est braillé. Quand mon soeur est braillé, je viens à la mosquée. Je dis que mon soeur est braillé. Oui, mon soeur est braillé. Je peux t'en revendre. Quand tu as pris le médicament, est-ce que ça t'a fait ? Est-ce que ça t'a fait mon fesse ? Oui. Ce fut la psychose dans la cité. Les pères de famille ont afflué les écoles pour transporter leurs enfants à l'hôpital. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ils sont envoyés à l'école. Là-bas, ils ont trouvé un homme qui est venu donner la vaccination. Ils sont tombés. Ils sont renversés. Ils sont trop fatigués. Le corps est fait de diminuer. Ils sont rémis. Donc, fort. En ce temps, il y a des autres qui sont venus. Ils me disent ça à la maison. Ils sont venus prendre mes enfants. Ils sont amenés à l'hôpital. Donc, c'est pour cela qu'on a gagné un peu de médicaments. Ils sont commencés. En tout cas, peut-être que ça va venir. Ça va venir presque de guérir. C'est le temps de marquer une courte pause pour la pub. Interview décalé. Dans la deuxième partie, on parlera de cette grande révélation. Le business des faux médicaments. La vie des Guinéens est troquée contre les milliards de francs. Le syndicat des pharmacies et officines privées de Guinée monte au créneau. A tout de suite.